Et oui, vous ne le saviez pas, on est ensemble ! Ça a commencé avec ta main ! C'est vrai ! En fait, elle n'était pas encore chez Rédiouane. Et... Qu'est-ce que tu fais ? Ah, j'ai le droit, c'est drôle ! Un bon bureau ! On n'était pas encore chez Rédiouane. Et à l'époque, on lançait justement One TV, Christophe Saint-Lambert et moi. Et on était invités dans le cadre du lancement, dans une émission web que Cheryl présentait qui s'appelait Sexual Obésie. Et moi, je ne connaissais pas Cheryl. Je savais qui c'était, mais je n'avais pas vu ses trucs. Et je pense que toi, si tu ne me connaissais pas... En fait, à l'époque, je ne savais pas du tout de ce qu'il s'agissait. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Je n'avais jamais vu aucune vidéo d'avant. Complètement impulte alors ! Tu ne m'intéressais pas ! Ben voilà ! Ensuite, elle rejoint finalement la famille One TV. Et on a appris à se connaître à ce moment-là. Et c'était très formel au départ. Bon, après l'entretien, je devais me mettre à l'aise et tout. Et tu es très trésée. Je suis très trésée. C'était souvent. Oui ! J'étais très stressé parce que je vois une jolie fille débarquer. En plus, elle s'appelle Cheryl Smith. Et dans ma tête, je me dis, ok, il faut que je dise hello, good morning. Et je lui dis, en fait, good afternoon. Enquêtez ! Elle me fait un visage un peu, tu sais. Et j'aurais dit qu'en fait, elle est mauricienne. Elle s'appelle Cheryl Smith. Tu vois, j'avais le train. Au départ, on s'était dit, ah, ça va peut-être pas fonctionner parce qu'on est collègues. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait tous les deux un film pour l'autre. Mais on ne savait pas. Ouais. On s'est souvent dans sa France. Et on s'était rien dit. Et Vincent, mets des conseils en amour. Des conseils, bien sûr, pour faire foirer ma vie amoureuse pour que je finisse avec lui. On s'arrête ton ex qui regarde certainement. Quel horreur, pardon. Et du coup... C'est horrible. J'espère qu'il regarde. Qu'il regarde. Qu'il regarde. C'est méchant. Et donc, moi, de mon côté, bien sûr, avec mes copines et tout. J'étais genre adieu, il me plaît, mais je travaille avec lui, c'est pas correct, etc. Et je ne savais pas que lui aussi, de son côté, c'était pareil. En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand elle allait en meeting ou des trucs comme ça, il y avait un comité qui se réunissait dans le bureau pour savoir comment j'avais réussi à s'étuer à Cheryl. J'avais inclus énormément de collègues dans le couple. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que là-bas, dès qu'elle allait sortir pour, je sais trop, quel tournage ou quel truc, tout le monde rentrait dans mon bureau et on se réunissait. Moi, je croyais l'allusion, en fait, parce que j'arrivais, il y avait tout le temps un petit avis. Ça, on avait fini ensemble, c'est pas grave. Et moi, je rougissais comme pas possible parce que je ne sais pas ce qu'il se rend derrière. Et en même temps, j'avais un faible pour lui, que je n'ai pas se posé sa voix. Donc, c'était un peu le malaise à cette époque-là. Et puis, finalement... Il m'a mis un message. Ça, ça, il m'a mis la vie duelle de dire. Non, si tu ne répondais jamais. Si je lui envoie un petit message après le travail, pourquoi je lui dis, je ne sais pas moi, bonne soirée, juste entrez pour inciter une conversation. Il m'a dit merci, point. Oh, merci toi aussi, pour moi toi aussi. Ce style-là, tu vois. Mais c'est une technique, ça. C'est une technique. C'est faire durer le plaisir. Hein? Ouais. Comment on s'est retrouvés ensemble ? Ça s'est fait super... Bah, oh. En fait, alors, pour la petite histoire... Attends, je ne sais quelle histoire tu vas raconter. Pour la petite histoire, on avait fait une sortie au cinéma. Moi, j'étais très... J'avais peur. J'avais très peur. J'avais très peur. Parce que, bon, j'ai eu des relations dans le passé qui étaient foireuses et j'avais peur. Finalement, c'est elle qui... Enfin, c'est elle qui me dit, bon, bah, allons au cinéma. Et... En fait, comment je lui ai dit, allons au cinéma ? C'était, on peut parler d'un universitaire de Christophe. Notre collègue. Oui. Oui. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, on doit faire ça plus souvent. Allons au cinéma. Oui. Et dans ma tête, quand elle me dit, allons faire ça plus souvent, je lui ai dit, ok, c'est un truc de collègue. Euh... En fait, non, tu sais... On ne va pas prendre collègue. Non, 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 je me souviens. Ce qui s'est passé, en fait, une fois, j'habitais pas loin de chez lui. Et une fois, il y avait ma soeur qui devait venir me chercher chez lui. Parce qu'il n'y avait pas de transport, je ne sais pas trop quoi. Ah oui, je me souviens. Donc, euh... Elle a pris le thé. J'ai pris le thé chez lui. Avec les parents. C'était facile. Ouais, c'était à l'envers. 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 Et là, euh... Comme ça, on s'en sortait sur le week-end. Qu'est-ce que tu fais sur le week-end ? C'était un bon outil. Oui. Et c'est là que je t'ai dit, je ne fais rien et toi ? Et tu m'as dit, mais avant rien faire ensemble... Ça, c'est joli. Pas trop sketch. Hein ? Joli ça, hein ? Franchement, waouh ! Je m'impressionne. Et le cinéma ? Et donc, on a été au cinéma, euh... En pensant de moi dans ma tête que voilà... Juste dans ça. Moi, je pensais qu'il n'y avait aucun fait pour moi. Je pensais que c'était juste une... Elle, dans sa tête, dirait que j'étais un collègue. Donc, on va au cinéma et il faut savoir que quand je suis nerveux, je raconte des blagues pourries. Mais alors là ? Plus pourries que les blagues de d'habitude. Euh... Là, c'est vraiment dans le niveau de fou. Et à un moment donné, bon, on regarde un film. Qui ne me passionne pas énormément. Qui s'appelle Everything Everything. Et bon, je regarde le film. Bon, c'est pas extraordinaire. Moi, j'apprécie le truc, tu vois. Et à un moment donné... En fait, je faisais des petits commentaires. Ça faisait rire. Je lui ai dit, ouais, super. Et à un moment donné, le couple s'embrasse. Et je suis comme ça, non, attends. Je suis comme ça dans le cinéma. Et lui, mais ça me met de l'autre côté. Je lui dis, ok, ben là, on vient taper ma main. Je fais comme ça. Je lui dis, ouais, ben, le couple s'embrasse. Et je fais comme ça. Peut-être qu'il va oser. Il ne fait rien. Et alors, du coup, ce qui se passe, c'est que le couple s'embrasse à l'écran. Je décide de faire un autre commentaire. Et c'était le commentaire de trop. Puisque j'ai dit, hey, qu'est-ce que ça ? Et ça m'a dégoûté. Honnête. C'était un peu dégueulasse. C'était super dégueulasse. C'était super dégueulasse. J'avoue que c'était pas l'heure. Un gros marque à faire à ce moment-là. Du coup, on ne s'est rien passé à ce moment-là. Pas du tout, ouais. On est chacun rentré à la maison. Tranquille. Du coup, il n'y avait pas de Carly Lala. Pour le coup. Même pas de Satini. Et puis finalement, j'ai décidé de marquer le coup. En l'emmenant dans un parc. Un petit élément. Cazella. Bon, il n'y a pas tant qu'il n'y pas. Et je l'ai amené faire un tour. Le truc quoi. Le truc de malade. Je lui ai dit, allez, on va faire du quoi. Fafafafafaf. On a fait toutes les activités. Net. Je suis encore en train de rembourser Cazella. Ça m'a fait très peur. Ça demande. T'es tellement direct. Et tellement. Comment tu disais. Tu ne peux pas passer 24 semaines. Je ne peux pas comprendre d'habitude. J'aime pas passer 24 semaines. On peut te dire, ah, mais je rigolais. Mais non. Lui, carrément. Il m'a dit, I love you. Point. Génélie de bouffer. Tu prends comme tu fais. Mais si je peux me permettre. Il y a une chose qui a commencé. Comme là. Ah oui. C'est que. Tout le temps. Puisque tout le monde. Les collègues. Etc. Trouver qu'on allait finir ensemble. Et à un moment donné. On commençait à se moquer des couples. Qui s'appelaient Beb. Entre. Le lieu de bébé. Beb. Et donc on s'appelait Beb. Depuis. Depuis un bon moment. Ouais. Et jusqu'à là. On s'appelle Beb. En fait. On est devenu un de ces couples. On est devenu un de ces couples. Et on s'appelle vraiment Beb. 12 mois. 15 mois. 15 mois. 15 mois. Hum. Hum. Tu te rappelle bien. On en fait nos 15 mois hier. C'est vrai. Ouais. Non. Je ne sais pas que je ne me rappelle pas de ça. Donc les autres. Ha. Mais hier, je te sauverais. Ouais. C'était en début d'année, c'était en début d'année en janvier je crois, on a commencé à décider en janvier parce qu'on avait déjà des projets séparément de move out à un moment donné. Mais on s'est dit que puisqu'on a envie de move out cette année, chacun de son côté, c'est un peu beaucoup de dépenses, de déménager chacun de son côté. Mais après, réaménager ensemble. Donc on s'est dit qu'on ne peut pas le faire ensemble. Ah la la! Non, 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 non. Je suis vraiment venu. Moi j'aime les faits de surprise. C'est tout ce que je veux dire. Moi je ne sais pas. Mes doigts sont bien. Le moment où on s'attendra le moins là. Le diamant va être bien fit dans mon doigt en tout cas. Ah oui, le diamant. Après il est cruiser. Un gros diamant. Il faut un gros diamant. C'est la cachophonie. C'est la folie. C'est la folie. Ça fait un peu peur. Je pense que ça doit faire peur pour les hommes. Je ne sais pas les voix. Il faut interviver des voix. Heureusement qu'il y a une station de police pas loin. Mais c'est vrai que oui, non, c'est un peu la folie. Parce qu'on a tendance à crier, chanter fort. On fait des blagues. Quand on est en colère, on s'envoie des foutons. Qui sont parfois extrêmement comiques. Quand on écoute le fouton lui-même. Mais quand on est en colère, on n'entend pas de rire. Il y a des moments où des fois... Je m'énerve, je fais un fouton. C'est tellement comique que finalement on finit pas rigolir. Ouais, en fait, ouais. Et ça c'est assez sympa de pouvoir se chamailler dans l'humour. Bon, il y a des moments où... Les moments où j'aimerais pas forcément dans l'humour. Mais... Moi, je boute. Moi aussi. En fait, on a fait très peur de ça. On a fait très peur. On a fait très peur de ça. Parce que justement, comme tu dis, on passe beaucoup de temps ensemble. Mais non. Au final, non. Parce que... On a plusieurs casquettes. Voilà. Quand on est au travail, on est au travail. C'est pas la même casquette. Quand on est à la maison, c'est différent. On arrive à faire des choses. Et quand on est au bureau... Quand on est au bureau... Quand on est au bureau, quand on est à la maison... Si disons, un nouveau rentre dans le bureau... Il va jamais savoir qu'on est en couple. Sauf si on le vide. Donc... Sauf s'il regarde là-dedans. Mais... Non, c'est vrai qu'on arrive à faire la peur des choses. Et ça nous permet de... De ne pas être saturé. Parce qu'on vit là où on est différemment. Exactement. Donc au boulot, c'est pas comme si... Au boulot, j'avais fait des marmots. Ou on avait dit... Non. Il n'y a pas tout ça. Au bureau, c'est... Hein ? Au bureau, c'est... S'il faut entrer... Il va... Oui. Ça va. Quitte à dormir dehors après. Non, on ne mélange pas. Non, on ne mélange pas. Si il y a eu un problème au boulot, c'est au boulot. Une fois qu'on rentre à la maison, on est à la maison. On n'a pas tendance à aller en boîte. Ah oui, c'est vrai. C'est pas notre truc. C'est pas notre délire. Ça, c'est un point commun très important en fait pour nous deux. Parce qu'au départ, ben moi, je n'aime pas ce truc-là trop. Enfin, je m'amuse à ma façon. Et j'ai réalisé que lui aussi n'était pas trop outgoing comme on dit. Moi, je ne suis pas... Et ça m'a plu. Ouais. Je ne suis pas... Enfin, outgoing dans le sens aller party hard. Boudou 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 boudou. Ouais, un petit... Un petit bum. Un petit bum, ça va. Un petit... Un petit... C'est pas grave. C'est difficile pour moi de trouver quelqu'un qui n'aime pas ça. Parce que j'ai l'impression que tout le monde va en boîte dans tous les cafés matin. Ouais. Moi, j'aime le travail. Moi, mon vice, c'est le travail. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se divertir? On travaille. Réponds, Vincent. C'est pas attagé. Ah, oui. Qui? Ah, oui. Un peu quand même. La vaisselle, c'est pas attagé. Voilà. La vaisselle, c'est pas attagé. C'est une fois sur deux. Après, un truc qu'il faut savoir, c'est chéri, c'est qu'à tout moment, il se peut que pendant cette interview, elle ait une envie de passer un mob. Et à tout moment, elle peut passer le mob. Et c'est ça, là pourquoi c'est un problème. Parce qu'après, elle vient de dire que je ne fais pas le ménage. Mais c'est parce qu'elle décide de le faire à 2h du matin, le grand jeudi matin. Ou elle décide de le faire un mercredi soir à 23h. C'est que, voilà. Moi, je fais généralement le ménage. S'il y a le ménage à faire, c'est en week-end. Ah, bon. Après, comme elle a... Mais si elle a fini de le faire jeudi à 2h du matin. Mais c'est fini de faire. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est fini. Après, elle dit que je n'ai pas fait le ménage. Tu vois comment elle dit? Elle dit mal, hein? Mais je vais faire une technique. Je vais faire le ménage tout le temps. Comme ça, après, je pourrais dire... Ouais, elle n'a jamais fait le ménage. On a la preuve en vidéo, là, hein? Chiche! Je le dis publiquement. Non, elle vit toujours. Oh! C'était trop beau et vrai. Ça, ça l'est l'homme parfait. L'homme parfait. Non, il ne faut pas attacher. Là, on a une mission, nous deux. C'est qu'on doit déterminer un jour le ménage. Ce jour-là, on fait le ménage. Ah, ça, c'est pas attacher. Oh! Ça, c'est moi! Mais... Non! Je cuisine plus que moi. Oui, je cuisine plus que moi. Mais c'est pas attacher. Oui, c'est pas attacher. Fifty-fifty. C'est qui a fait la lasagne la dernière fois. Eh, lasagne. Eh, zoo! C'est qui fait le pain pour aller travailler? Eh, du pain! Eh, zoo! Après... Allez, toi, on va gagner du pain. C'est from now. Mais on va gagner du pain et des semaines. On exagère, hein? Non! Non, non. On partage là que c'est vrai que c'est partagé. C'est bon. On a la cuisine. J'aime bien cuisiner, en fait. C'est ça le truc. Parce que j'aime beaucoup ça. C'est vrai, j'aime cuisiner. C'est... Euh... C'était avec le carabond. Non, c'était le carabond. C'est comme ça que tu peux pas dire. Oh, ok. C'est vrai, ouais. Sa folie. Elle est complètement folle. Euh... Et j'adore ça. C'est-à-dire qu'elle est complètement random. Le fait qu'elle décide de prendre un mop à deux heures du matin, par exemple. C'est... 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 C'est un petit aspect de sa folie. J'aurais pas pu être avec quelqu'un. Ha! Allez, passe-toi. J'aurais pas pu être avec quelqu'un Qui... Qui est très tranquille. Qui est très... Dans son coin. J'aurais pas pu. Elle, elle est... Elle est complètement envers. Et... Et j'adore ça. Après, bien sûr. C'est la beauté, hein. Sors généreux. Il est généreux. Il a le coeur sur la main. Et... Parfois un peu trop. Et... Ouais. Et ses cheveux. Enfin, bon là, j'aime pas. Comme c'est coiffé. C'est gommé. Mais j'aime quand c'est pas coiffé. C'est des choses que... C'est des choses que... Ha! 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 Chérine, sur le débat d'avoir des enfants. Euh... C'est très... Ha! Ha! C'est quelque chose. Euh... Non, bon... Ha! Moi j'aime bien les enfants. Euh... Et encore très tôt pour... Pour en faire. Ha! On a plutôt... Pour le moment, on a plutôt envie de voyager, d'aller découvrir le monde, d'aller faire plein de trucs, avant de causer mariage et enfants. Non? Exactement. Si... T'as tout compris. Voilà. Ah, il y avait tout. On aime cuisiner ensemble. Je me trompe. Tu me dises pas. Oui, c'est vrai. On aime cuisiner ensemble. On aime... Sortir. Ensemble. Qu'est-ce qu'on aime? Particulièrement faire... Créer. Ensemble. Ouais, on aime créer. Ouais. Ça fusionne. Assez bien. Après, on aime un héros et une tripe. Tu aimes mon héros. Ah. Ha! 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 Franchement, parce que... Ça peut être... Boring pour améliorer son en général de... D'avoir sa copine qui potine dans des trucs comme ça et... Euh... Ça peut être agaçant lorsque moi, par exemple, j'étais au moment où j'ai pas trop confiance, etc. Mais il a été là, il a été là et il m'a emmené partout. On fait vraiment tout ensemble, hein. Quand je le dis, on fait tout ensemble. Il m'a emmené partout dans chaque truc qu'il fallait aller pour... Notamment Golf Face, euh... Color on Life... Color on Life, il y a beaucoup, beaucoup de déplacements. Mais il m'a emmené comme ça, toujours dans pas mal de... De production, il y a pas mal de... Et... Euh... Ouais, non. J'ai plus de soutien qu'il m'a emmené. Il a pas... Il a pas fait tout. Vraiment, hein. Il a pas fait tout. Bah, c'est clair qu'elle me soutient. Pour la... Pour le simple exemple, euh... C'est que... Ah, pendant le One Man, dans les coulisses, il y a... Il y a une personne qui m'aide à me changer, à me retrouver dans mon script, à me retrouver dans ma loge, A faire en sorte que tout se passe bien, euh... Backstage. C'est chérile. Donc euh... Donc euh... Niveau soutien, on est à fond. Après, il me pousse à sortir de mes limites, euh... Dans... Dans... Creative Process. Euh... De penser un petit peu en... Et euh... Et euh... Et de... Et de penser différemment. Donc c'est... C'est assez... C'est assez bien à dessous. Moi, quand je créais, j'étais plutôt dans les mêmes déliés pendant des années. Et elle m'a fait penser à d'autres trucs à créer, d'autres trucs à faire, et à sortir de mon comfort zone. Donc c'était assez cool. Sous-titrage Société Radio-Canada